Salutations Voyageurs ! Nous nous retrouvons à nouveau sur Hogwarts Legacy pour la suite de notre grande aventure et nous allons aller voir Sébastien à Feldcroft mais avant on va ouvrir cette porte de malheur. Pas refait ! Lumos ! Il est là, je l'ai vu. Et on a une statue de licorne. Et 40 balles. Allez, let's go. Tu sais ce que tu fais. Alors attends, j'avais vu. Juste avant la vidéo. Voilà ça. Voilà. Et voilà. Il a l'air de faire sombre à l'intérieur. Ça ne doit pas m'arrêter. On va se poser. On va y aller à pied parce qu'en vrai... Je sais reconnaître une épreuve de Merlin quand j'en croise une. C'est une zone où on a très peu exploré. Ce serait l'occasion de le faire quoi. Alors voyons voir. En quoi consiste cette énigme ? Ok. Ça me paraît évident. Là, il faut mettre le feu là. Et là-bas. Mais la question est... Le troisième est là, ok. Boum. Boum. Parfait. Totalement parfait. Hop là. Les créatures juste au-dessus. Les créatures juste au-dessus. Ça c'est le stress. On est quelqu'un de très stressé. Ah bon on en a déjà pris. Il y a là mon coquin. Et de un. Et de deux. Professeur Owen ne croira jamais. Monsieur. Ça va te croire. Pas du moins j'espère. Nous devons fouiller incons... Consciencieusement. Ces hameaux. Ranrock. A déjà envoyé des troupes ratissées d'autres sites. Et vous a transféré ailleurs. Et vous transférer ailleurs. Ne ferait que ralentir notre progression. Restez à votre poste et poursuivez les recherches. Faites preuve de vigilance. Nous vous préviendrons. En cas de changement. La petite baraque là. La petite baraque qui est un campement ennemi. En tout technique. Je suis à la discrétion. Je suis à la discrétion. En tout technique de rien du tout. Voilà. Je reprends ça. Boum. Heureusement. Dommage. L'Espelliarmus qui ne fonctionne pas. L'Espelliarmus qui ne fonctionne pas. Hum. Raté. Il touche vraiment vite avec ça. Boum. Réveillon. C'est entièrement la faute de Ranrock. Heureusement on a de la marge. Lacération 3. Alors qu'est-ce que c'est ? Une pierre étrange. Nous verrons bien. Alors là il y a une grotte mais avant. Ca serait bien de résoudre ça. Bon bah si c'est comme ça. Ca va être rapide. Réveillon. Confrigo. Réveillon. Confrigo. Ah. Trop loin. Et voilà. Bon après. C'est facile. Enigme légèrement débile sur 20 quoi. Légèrement seulement. Bon. On roule dans la grotte. Je devrais regarder ça de plus près. Hum. Il a l'air d'avoir qu'un coffre. Qu'est-ce qu'on voit ? Il n'y a pas la carte de la zone du coup. J'imagine que c'est tout petit. Réveillon. Lumos. Allez. On continue notre route. Et puis si on voit autre chose d'intéressant. Ah c'est vrai. Il y a cette épreuve là. Où nous avons échoué la dernière fois. Parce qu'on était un peu trop bas level. On peut réessayer. Je l'avais totalement coupé au montage. Parce que c'était une perte de temps selon moi. Et ça l'était hein. Alors attention. C'est tendu comme épreuve. Olé. Olé. Bon. Je pensais pas que ça touchait de là. Bien joué. Olé. Olé. Il m'a bloqué. En dehors de l'espace et du temps. Bouf. Bouf. Ils ont dû le sentir jusqu'à Londres. Je pense aussi. Alors attends. J'ai disparu. Ça rigale, ça rigale. Next ! Question d'être un peu meilleur là. Ah, ça va le finir pour moi apparemment. Ahlala, il va se cacher. On touche pas, on touche pas. On est un peu mauvais. Un peu seulement, on a encore un peu marge. Bon. Un petit mille dans sa bouche. Berthe ! Ahlala, il a un 8 la raïf. Bon. Ahlala. C'est toujours là, ça ? C'est toujours là. C'est toujours là. C'est toujours là. Ahlala. Et voilà, plein de maîtrise. Ahlala. Mais quelle douleur, j'étais trop si répugnole. Dernier va... euh... avant-dernière, je crois. Ou dernière... Merde ! C'est quand je prends tout, moi. C'était inattendu. Merde ! C'est quand je prends tout, moi. Ahlala. Mais laissez-moi, bordel ! Araignite, c'est moi là. On est débordé, hein. Au point où on met des ulti sur des chiens, quoi. Baaah ! Allez, l'araignée. Ok, elle était morte. Elle est tout seule. C'est l'avant-dernière vague. Je le sais, parce que je l'ai déjà passé la dernière fois. C'est pire ! C'est pire ! C'est pire ! C'est pire ! ça avant je pouvais pas le faire sur cette attaque là trop tôt elle est là pas dommage oh la la ce que t'as pris mon gars c'est trop tôt oh la la 1400 de incendio après ça va être la même vague mais avec deux trolls spoiler vague terminée et là c'est le drame c'est la vague du drame c'est la vague du drame il faut éliminer vite les gobelins qui a l'horreur c'est trop tôt tu viens jouer tu es faible les gars un de moi deux de moi ah c'est violet putain un de moi un de moi violet violet jaune il a le rouge Voilà. Ah. Oh là là. Ok, il y aura 4. Ah le Leviosaur. Et voilà. Ah, il n'est pas tombé. Il me suit, il est pénible. Monsieur, vous êtes pénible ? Tiens, prends ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Calmez-vous. Il faut vous calmer à un moment donné. Voilà. Le Goblin est mort. Il va passer de là. Boum. Merde. Voilà. C'est le stress. J'utilise des potions dans le rang. Ah. C'est parti. C'est parti. Tiens, je te le rend, et merde, je ne l'avais pas rendu, je suis forcément déçu. C'est pas dommage, je pensais que j'allais avoir de l'aide, ou alors minable, voilà, et voilà, bon normalement 1v1 il faudrait aller. Et bah en caisse dure hein, en caisse dure du con. Boum, boum, boum. Tu t'es épée, je l'ai vu, je l'ai vu, je pensais que tu étais trop loin. Ah la caméra. Allez tiens. Ouais pareil, c'est le deuxième essai là. Boum, boum, boum. Trop loin. 13 minutes hein. Il est long ce combat hein. On va recommencer le défi, jamais de la vie. Jamais, jamais. On va très bien. Bon, c'est pas tout ça mais il s'agirait d'aller à notre quête hein, parce que ça fait quand même une petite demi-heure qu'on est là. Allez, en avant. Oh, une épreuve de merde là. Je pensais que je serais mort avec ça. Petite fourrure. Du coup je suis venu te regarder la dernière fois parce que j'avais pas encore le jeu PC. Et là je suis à 18 heures de jeu. Ah bah forcément. Forcément. Ah ça par contre je... Je sais toujours pas comment m'en servir de ça là. Du coup c'était pas une bonne idée de l'activer hein. Tant pis. Bon la grotte. Ça m'intrigue. Je suis 27 moi je crois. Attends, je vais jeter un oeil. C'est où ? C'est en star je crois. Non niveau 28. Niveau 28, 41% des défis. Après je sais pas comment tu vois le pourcentage des quêtes. Moi je suis assez préparé à la recherche du dernier gardien. Mais j'amuse tout doucement. T'as pas Leviosa ? Si je l'ai. Il est là. Wingardium Leviosa. Lumos. Hmm. Wingardium Leviosa. Ah c'est l'inverse de la dernière fois. Il faut logiquement... Faut juste le mettre là. Et là on a notre coffre. Pas du tout. Il est où le coffre ? Peut-être commencer par ça hein. Bah le coffre est bien caché hein. Pas de coffre ? Y'a vraiment pas de coffre ici ? Si y'a un coffre là. Trop loin. Trop loin. Trop loin. Trop loin. Hop là. Je suis à 21h de jeu là je crois. Quand j'ai sauvegardé tout à l'heure c'était marqué 21h. Bon y'a 20 minutes. Du coup je suis toujours à 21h en vrai. Pour le coup j'aime bien le jeu du coup bon. Possiblement euh... Je joue beaucoup quoi. Je sais pas je me suis dit. Comme t'en as parlé je me suis dit c'était peut-être ça la solution mais non pas du tout. Tu m'as pas spoilé c'est bien. C'est bien. Alors là y'a un campement on va aller se le faire. J'ai dit qu'il y a des gobelins personnellement quand je les affronte. Oh la la. Celle-ci elle est dépelle là. Mais non. Pourquoi je fais le cache ? Boum. Tu m'en tireras pas comme ça. Par contre j'ai vraiment un peu trop de choses. Insen. C'est pénible. Ah oui. Il a eu chaud. Bah alors minable. Ah. Bien joué pour le petit couteau. Le coup de coup de. Ah oui y'en a encore. Y'en a 3 qui sont réapparus là. Ah oui y'en a encore. Y'en a 3 qui sont réapparus là. Ah oui. Attends je suis pas fou. Pourquoi j'en ai plein sur ma map ? Brûlure 3. Ça doit être en bas. Ouais c'est en bas. Et t'as encore un camp à côté quoi. Hop là. Bon allez hein. On enchaîne. Possiblement là la discrétie on va reprendre un coup là. Vas-y on va essayer. Ne pas être trop nul. Il m'a pas vu. Il m'a pas vu. Il m'a pas vu. Il m'a vu. Il m'a vu. Il m'a vu. Il me casse toi tu me verras. Voilà. Il m'arrêtera pas. À un moment donné. Faut être sérieux. Quelqu'un ! Oh on est dans là. Il doit être déçu minable là... Qu'est-ce qu'il y a ça ? Expelliarmus ! Oh mais non ! Boum ! Parfois c'est pénible. Alors attends. Rien nulle part. Peut-être là-bas là ? Ah si, si, il y a un truc. Il y a du pognon. J'adore le pognon. Ah si, balle. Ça valait presque pas le coup. Ouf. Bon allez hein. Pardon. C'est le stress encore. Je suis quelqu'un de très stressé du coup je lance des ça. Reveilio. Quand je suis stressé je lance des flippendo. C'est le dos. Alors attends. Il est là. Ok il est là. Petrivitus totalus. embuscade rang 3 les embubus comment on y accède là bas ok c'est pour ça que ça m'a semblé bizarre quand on est monté ici on peut encore monter comment on accède là où ils sont oh la la ok je me suis dit que mais je n'en ai pas je ne marinerai pas avant la zingale challenge accepté c'est pas ça que je voulais faire forcément un Rien d'autre, rien d'autre. Rien d'autre, rien d'autre. Rien d'autre, rien d'autre. Rien d'autre, rien d'autre, rien d'autre. 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 Grand terrain naturel. Rien d'autre, rien d'autre. Rien d'autre, rien d'autre. Rien d'autre, rien d'autre. Ok. Hmm... Ok, là bas. On va leur faire voir. Site ouvert. Parfait. Et voilà. Maintenant, on rentre chez nous. Alors, attends. On a encore des choses à faire. Hop. C'est pas ici ou... Ah, c'est ici. Où nous avons échoué lamentablement. Là, nous avons une grotte. Regardez, on est pas loin du village. Ayez confiance. On est vraiment pas loin de Felcroft. Alors, voyons voir. Ça a l'air d'être un peu plus haut. Hmm... Ça a l'air, ça a l'air. Ah non, c'est ici. Lumos. Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. Je suis le danger. Et voilà. Voilà, je m'attendais à ça tout à l'heure. En plus, la récompense est meilleure. T'as qu'il y a... T'as qu'il... Hum... C'était quoi, ça ? C'était ça, je crois. Pardon. Oh là là, je m'embrouille dans les touches. Collu, hein. C'était pas ça, c'était le truc de gel. Ouais, on est bientôt arrivés à Felcroft. Et voilà. Ça nous a pris seulement... 40 minutes. Ça va, raisonnable. Bon. Maintenant, il faut tout explorer. Ah... Presque plein. Nous allons devoir vendre avant toute chose. Qui aime souffrir, n'est-ce pas ? Calmez-vous, messieurs. Bah merde. Elle est où l'entrée ? Elle est là. Je vais chercher l'entrée, moi. Tac. Hmm, y'a rien. Bah attends, elle est où l'entrée... Elle est là. Oh là là. Le sens de l'orientation. Le sens de l'orientation. Bonjour. Enchanté. Bienvenue. Je suis Bernard Ndiaye. Et voici ma boutique. Est-ce que je peux vous aider ? J'aimerais savoir ce qui se passe à Felcroft. Avez-vous des informations à ce sujet ? Un gobelin terriblement désagréable, appelé Belgruff le Matraqueur, tourmente tous ceux qu'il rencontre. Felcroft est en bordure des territoires gobelins. Mais nous avons toujours vécu en harmonie. Jusqu'à récemment. Certains prétendent que Belgruff et ses associés sont de mèche avec Ranrock. J'ignore si tout cela est vrai. Mais quoi qu'il en soit, leur présence constante a eu un effet dévastateur sur les affaires. Personne ne se sent en sécurité. C'est assez grave. Que vendez-vous ici ? Content que vous demandiez. Je vends les meilleurs sous-produits de créatures de toute la région. Si vous ne me croyez pas, allez jeter un coup d'œil ailleurs. Vous reviendrez, comme tout le monde. Pourquoi avez-vous ouvert une boutique à Felcroft ? Bel endroit, n'est-ce pas ? Même si j'admets que je ne l'ai pas choisi. C'est lui qui m'a choisi. J'ai grandi ici. Ça a toujours été mon chez-moi. Pour ce qui est de la boutique, on peut dire que mon métier m'a aussi choisi. J'ai toujours aimé travailler avec des créatures. Mes filles jumelles les adorent. Je ne serais pas surpris qu'elles me succèdent un jour. Que proposez-vous à la vente ? Il a des jumelles. Que cherchez-vous aujourd'hui ? C'est ça la question. Est-ce que je peux entrer dans la course pour avoir des jumelles ? Ça doit être quelque chose. Ouais, on vend. On vend tout le merdier. Ouais. Et bien. Regardez mon pognon. On est à 13 000. Oh la la. On se met bien quand même. Oh merci monsieur. Ne vous inquiétez pas. Je reviendrai. Pour ne rien vous acheter mais pour vous vendre des cochonneries. Oh ça ne me plaît pas. Oh ça ne me plaît pas. C'est pas tellement belle. Surtout avec ces rumeurs de rébelles. Oh attends. Le puits de Felcroft s'est taré il y a environ 400 ans. Lorsqu'une grande sécheresse, malheureusement cette sécheresse a coûté la vie à de nombreuses personnes, notamment à un jeune homme dont le père a ensuite refusé de parler pendant plusieurs années. La légende raconte qu'un groupe de sorciers et de sorcières bien faisant ont utilisé une puissante magie inconnue pour régler le problème et ramener l'eau dans la région. Très bien. Très très bien. Alors attention. Quel niveau ? Niveau 2. On n'a pas le niveau. Oh la la. Encore un truc de collection. Les résidents de Felcroft les utilisent pour s'entraîner à lancer des sorts, surtout depuis les récentes attaques de Goblin. Voilà, j'en ai détruit hein, désolé. C'était juste pour t'essouiller un peu. Et d'après mon test, c'est formel. Je suis un beau gauche. L'endroit semble être assez agréable. Reveillon. Bon on l'a pas pris ça. Ça m'étonne de moi même. Bon allez. Faut monter. Faut monter, faut monter, faut monter. Pardon. Bon, faut l'attendre. Salut mon gars. La vue te plait ? Non, je surveille les environs. Felcroft n'est plus que l'ombre de lui-même. Plus personne ne se sent en sécurité depuis que les fidèles de Ranrock s'intéressent à ce château là-bas. Le château de Rockwood. Mon oncle Solomon est un ancien aurore. Mais il refuse d'enquêter. Le fait qu'Anne ait été maudite par l'un d'eux n'y a rien changé. Le coupable avait peut-être une baguette. J'ai entendu un gobelin appeler les sorciers des porteurs de baguettes. Les gobelins n'ont pas le droit de porter des baguettes ? Tout à fait. C'est pour ça que je cherche des réponses. Si je veux la soigner, je dois comprendre ce qui lui est arrivé. Anne a toujours été la plus espiègle de nous trois. Et ce n'est pas rien quand on nous connaît. Omini, c'est moi. Peut-être qu'une visite surprise de ma part avec un nouvel ami de Poudlard lui remontera le moral. Et fera revenir l'ancienne Anne. Allez, viens. Je t'emmène chez mon oncle. Vas-y, je te suis mon gars. Dans l'ombre du domaine. Et on a déjà une photo de Anne, c'est beau. On sait déjà à quoi elle ressemble quoi. Veldcroft était bien plus animée autrefois. Avec les sbires de Ranrog qui rôdent partout, tout le monde se cache. Nous y sommes. Ma soeur doit être à l'intérieur. Bah let's go. Let's go. Sébastien, où est-ce que tu... C'est bien ce que j'imagine. Il n'y a plus à discuter. Ça ne brisera pas le mauvais sort. C'est impossible. Et plus vite tu l'admettras, mieux ce sera. Mais on n'a pas encore tout essayé. Il n'y a pas de remède. Quand pourras-tu l'accepter ? Jamais. Je ne l'accepterai jamais. Regarde ce que tu as fait. Je suis désolé. Attends. J'ai bien fait de venir. J'ai l'impression que je n'avais pas ma place ici. À la couche, je crois. Désolé que tu aies dû assister à ça. J'aimerais rester seul un moment, si ça ne t'ennuie pas. Oui. Tu as besoin d'aller aux toilettes, j'imagine. Il ne s'attendait pas à un tel dénouement. Tu m'étonnes. C'était un peu rapide comme dénouement. Même moi, je suis choqué à haut. Bon, monsieur, pourquoi vous vous comportez comme un trou du cul ? Pourquoi tu te comportes comme un trou du cul, connard ? C'est plus que les soigneurs de Sainte-Mangouste. Les soigneurs ne savent peut-être pas tout, monsieur. Sébastien se consacre entièrement à la recherche d'un remède pour sa sœur. S'il y en a un, il le trouvera. Votre confiance en Sébastien n'est mal placée. Anne a été maudite par un sortilège de magie noire. Et les gobelins ne risquent pas de s'expliquer. Il serait cruel de lui donner de l'espoir. La seule chose à faire, c'est veiller à son confort. Et rester à l'écart des fidèles. Sauf votre respect, un peu d'espoir pourrait remonter le moral d'Anne. Vous pensez sûrement bien faire, mais je sais ce qui vaut mieux pour Anne. Et pour Sébastien. Ils sont aussi têtus que mon frère l'était. Surtout Sébastien. Si vous voulez vraiment l'aider, vous devez vous assurer que Sébastien fait ce qu'il doit faire. Pas ce qu'il veut faire. Il n'a aucune idée du mal qu'il pourrait faire s'il n'arrête pas. Hum, on pourrait juste booter le cul au gobelon. C'est ce que j'ai dit. Au revoir. Hum. Bon, on va parler à Anne. Je te demande pardon pour tout à l'heure. Ces crises sont difficiles à supporter. Bah bonjour, enchanté. Moi c'est au secours, comment allez-vous ? Tout va bien, Anne ? Je ne voulais surtout pas t'importuner. Ce n'est pas le cas. Vraiment. Et je vais bien. La douleur du mauvais sort va et vient. Souvent sans prévenir. Ce n'est la faute de personne. Ravi de faire ta connaissance. Tu dois être l'élève de cinquième année dont m'a parlé Sébastien. C'est bien moi. Sébastien et moi, nous sommes rencontrés lors d'un duel, en défense contre les forces du mal. Oh, cette chère professeure Ecate, c'est une sorcière très puissante. Et elle sait comment recadrer les élèves tels que mon frère et moi. Poudlard me manque. Mais Feldcroft ne serait pas si terrible si l'ambiance n'y était pas si lugubre. Entre les gobelins qui occupent le château et les disputes qui éclatent entre mon oncle et Sébastien dès qu'il revient, ce n'est plus aussi tranquille qu'avant. Sébastien m'a dit que votre oncle était un ancien aurore, mais qu'il refusait de s'attaquer aux fidèles de Runrock. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fâché. Mon oncle est contrarié, par ce qui m'est arrivé, et par Sébastien qui est certain de pouvoir conjurer le mauvais sort. Leurs intentions sont bonnes, je n'en doute pas, mais mon oncle a raison. Ce mauvais sort ne peut pas être conjuré, je le sens. Sébastien ne peut rien faire pour soulager ma douleur. Tu pourrais peut-être l'aider à se faire une raison. J'ai bien peur que cela ne dépende que de lui, et il a l'air particulièrement déterminé. J'espère simplement qu'il se rendra rapidement compte que ses recherches sont vouées à l'échec. Je suis fatiguée, je devrais aller me reposer. Merci de m'avoir rendu visite. Je te souhaite bonne chance. Je dois aller voir comment s'en sort Sébastien. Allez Sébastien. Et l'idée de les attaquer, on les attaque à deux. Et on les pulvérise. Allez mon pote. Pourquoi ne m'écoute-t-il pas ? C'est ma soeur. Comment vas-tu Sébastien ? Tu viens d'avoir un aperçu de ce que je subis. Je m'excuse pour mon oncle. C'est amusant, ton oncle s'est excusé pour toi. Vous avez une manière de vous excuser chacun pour l'autre. C'est beau. Je dois avouer que je ne pensais pas qu'il serait aussi en colère. Il est toujours en colère. Il n'a pas cessé de l'être depuis la mort de mes parents. Suite à l'agression d'Anne, ça n'a fait qu'empirer. C'est comme s'il me considérait coupable. Il dit que je suis bien le fils de mon père. Comme s'il s'agissait d'une insulte. Il n'y a que moi qui essaie de l'aider. Lui a simplement abandonné. Anne et ton oncle semblent sincèrement convaincus qu'il n'y a rien à faire pour améliorer son état. Je refuse de croire ça. La douleur d'Anne n'est pas seulement physique. Ça l'a complètement changé. Ma sœur me manque. Et je vais la faire revenir. Bien. Je vais te montrer où ça s'est passé. Ça c'est le mental. Les gens ne se rendent pas compte de quoi sont capables les fidèles de ramener. On ne doit surtout pas les sous-estimer. Vas-y mon pote. On y va à deux. On va tout casser. On va tout casser. Tous ces débris que tu vois sont là à cause de ce qui se passe au domaine abandonné. Ils cherchent quelque chose. Alors. Où vas-tu m'emmener par contre ? C'est là-haut sur ce plateau. Khan a été maudite. Par ici. Vas-y je te suis. I follow you bro. On a été repéré mon pote. Ouluh ! Ouluh ! Ouluh ! Un de moi. Ouluh ! Ouluh ! Bien joué mon gars. Ouluh ! Arrête ! A quel moment ? A quel moment tu crois qu'on va s'arrêter ? Et l'autre deux ? Tiens. Je te la rends. Ouluh ! Ah ! Ouluh ! Regarde-moi bien. Tiens. Tiens. Quoi il est mort ? Je vais te fermer. Je vais te fermer. Bon. Tu l'as pas vu ? Je crois que incendio de loin pas très efficace quoi. Bah alors là mon gars. T'as l'air confiant mais... Tu as l'air épuisé. Il est vraiment bien. C'est que dans ta tête hein. Tu as l'air épuisé hein. C'est parti. Oh. Ca a vraiment pas touché à cette distance ça dégoûte. Finissons-en. Oh, c'est dégoûté. Boum. 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 Trop loin. Les barreaux sont niveau 20. Ah, c'est trop tard. Ohlala, au dernier moment. C'est pas bien joué mon gars. Je vais prendre le loot vite fait. Il y en a encore deux. Boum. Il prend 500 dans sa bouche. Lui, il a pris t'arrives. Voilà. Trop loin. Boum. Boum. Là voilà. Facile. Non mais t'inquiète. Moi ça va, j'aime bien la bagarre. J'aime me battre. Je suis tout à fait d'accord. C'est ici que ça s'est produit. En pleine nuit, on a senti de la fumée. Quand on a regardé dehors, ce domaine était en flammes. Avant que mon oncle et moi puissions l'arrêter, Anne s'est précipité dehors. Elle craignait que quelqu'un soit blessé. Elle s'est retrouvée nez à nez avec une horde de gobelins qui essayaient désespérément d'éteindre les flammes. Soudain, une voix glaciale est sortie de nulle part dans la fumée. Les enfants doivent être vus et non entendus. Puis, un éclair aveuglant l'a frappé. Ils ne lui ont même pas laissé le temps de s'enfuir. Aïe, aïe, aïe. Les fidèles sont partout, mais ils semblent passer beaucoup de temps ici. Et ils cachent sûrement quelque chose. Et au château de Rockwood, on devrait peut-être aller jeter un oeil. C'est une bonne idée en vrai. Moi je serais directement allé au château. A qui appartenait cette maison ? Elle n'a jamais été habitée à ma connaissance. On dit qu'un professeur de Poudlard a vécu ici il y a des siècles de ça. Mais c'est tout ce que je sais. D'accord. Voyons. Un coffre. 42 balles. Ça fait plaisir. Ok bon, on voit ce qu'on doit examiner. C'est quoi ça ? Bah ! Ça fait ma gueule ou pas ? J'ai appris que des sites de fouilles gobelins de ce genre apparaissaient un peu partout. Ah, c'est une pioche ! C'est à se demander pourquoi le ministère n'agit pas. Ok. J'ai cru que c'était un piège et j'étais là, bah... Mais non, c'est pas du tout un piège. J'ai confondu une pioche avec un piège genre en mode, prends l'argent et on te coupe la main. Les fidèles de Runrock sont toujours armés et prêts à se battre. Ça vaut peut-être la peine d'étudier de plus près la maison elle-même. Ouais, je pense aussi. Là, t'as un puits. Sébastien ! J'ai déjà vu tout ça. Cette maison, ce puits, cette vue... Comment ça ? Quand ? Laisse-moi une minute. Je t'expliquerai ensuite. Reveilleux ! Ah, j'ai directement... Non, c'est bon. Ça me rappelle quelque chose. Ok, on a eu une vision mais je vois pas à quel moment. Sébastien ! Par ici ! Tu penses qu'il a été abîmé par le feu la nuit où Anne a été maudite ? Possible. Mais... Ça n'a pas l'air d'être un accident. C'est vrai que c'est très visé. C'est visé juste la tête. Sébastien ! Cette maison a vraiment appartenu à un professeur de Poudlard. Il y a des centaines d'années. Qui ? Comment ça ? J'ai trouvé une pensine dans la réserve de la bibliothèque, avec un souvenir qui montrait cette maison. Il y avait une petite fille, la sécheresse... Les gardiens m'ont aussi montré d'autres souvenirs. La petite fille est devenue professeure à Poudlard. Elle s'appelait Isidora Morganac. C'était l'un des gardiens. Les gardiens ? Comme au Quidditch ? Et tu as trouvé une pensine dans la bibliothèque ? Je suis perdu. Je réalise que ça fait beaucoup à digérer. Je ne comprends même pas vraiment ce que tout cela signifie. Et non, pas des gardiens de Quidditch. On les appelle des gardiens car ils protègent des connaissances, quelles qu'elles soient. Tout cela est lié au coffre de Gringotts. Laisse-moi récapituler. Ranrock et Rockwood en ont après toi parce que tu as trouvé quelque chose à Gringotts, où tu as atterri grâce à un port au loin. Et maintenant, tu peux voir des souvenirs laissés par des gardiens ? Oh, et il y a des siècles, cette maison a appartenu à un professeur de Poudlard qui était un gardien. Pas un gardien de Quidditch. Si je ne te connaissais pas, je serais persuadé que tu te moques de moi. Dit comme ça, ça fait beaucoup à digérer, je sais. Le fait est que nous avons tous les deux de bonnes raisons de fouiller cette maison. Toi pour y trouver des réponses sur le sort d'Anne, et moi des réponses sur les gardiens. Incroyable, le hasard est bien fait quand même. Quelqu'un a mis ça ici pour une raison. Est-ce que ça bloque quelque chose ? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Action ! Réveilleux ! Il y a juste ça ? Ouais, apparemment. Vas-y, suis-moi mon pote. Une cage d'escalier. Ah oui, bien vu. Lumos ! Pourquoi se donner la peine de bloquer une cage d'escalier ? Il y a peut-être quelque chose qui vole des tours ici. Des filets du diable. Ils se sont contentés de tout éparpiller. Ils doivent chercher quelque chose de plus important. Hum. Estrait du Jardin et du Journal. J'entame ma deuxième semaine au camp. Il en arrive chaque semaine, chaque jour. Les médecins moldus et même certains de nos guérisseurs font tout ce qu'ils y peuvent pour eux. La souffrance est palpable. Ceux qui ont survécu à la peste seront à jamais marqués par leur deuil. La fièvre peut baisser. La peau peut guérir et cicatriser. Mais la désolation perdure. J'ai vu un homme qui ressemblait beaucoup à mon père perdre son fils. Je n'ai pu le supporter. J'aurais fait n'importe quoi pour l'apaiser. Je commence à croire que les autres se trompent. J'ai le pouvoir d'aider ces pauvres gens. Cela semble aussi arbitraire de ne pas le faire que de les soulager de leurs maux. Un extrait du journal d'Isidora. Je devrais le garder. Il y en a la deuxième là. Je suis là pour apprendre mais j'aimerais me rendre utile. Mon conflit interne me déchire. C'est comme si la magie voulait guérir et que c'était moi qui l'empêchais. Tout espoir est il vain. Je vais regretter toute ma vie de ne pas avoir fait plus. Je n'arrive pas à les regarder dans les yeux en sachant que je pourrais alléger leur fardeau. J'ai vu l'homme quitter le camp aujourd'hui. Celui qui me faisait penser à mon père. Ce serait si mal que ça de l'aider. Je pourrais avancer dans mes recherches bien sûr. Mais accomplir une bonne action ne mangerait pas de pain. Je crois que ces extraits proviennent du carnet de voyage d'Isidora. Oui. Oui bien vu. C'est marqué dessus en même temps. Bon. Dans tous les cas. Merci d'avoir regardé cet épisode. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Au revoir.